Les cheveux, lorsqu'ils deviennent encombrants sur la tête, il faut s'en débarrasser. Pour ce faire, nombreuses sont ces personnes qui font souvent recours au salon de coiffure. A l'aide d'une tondeuse, les coiffeurs enlèvent les cheveux et donnent une forme à la tête selon le goût de chaque client. Mais quelle est la destination finale de nos cheveux ? Plusieurs personnes n'y prêtent pas grande attention. En tout cas, nous, on se coiffe pour libérer la tête. On ne sait pas où ça viendra. Chez nous, c'est quand ils ont jeté ça dans l'état d'ordi, on ne sait pas où ça va. Ça m'étonne aujourd'hui, comme moi aussi j'ai attendu ça même. Parce qu'il faut savoir où ça va. Mais on ne sait pas quand même. Les coiffures ont souvent un petit sac déposé devant leur atelier. Et quand on finit de se coiffer, on les voit prendre nos cheveux, la mettre dans le sac. Mais après, sincèrement, si je vous dis que c'est la vie d'amener nos cheveux, ça, je suis en train de vous mentir. Moi, je ne sais pas. Mais c'est vraiment regrettable de ne pas avoir posé cette question-là. Parce que c'est très pertinent. On ne peut pas aller donner nos cheveux à un coiffure. On ne sait pas. Ce qu'ils avons passé, la vie est difficile maintenant. Avec le nouvel modèle du travail, de chercher de l'argent, on peut prendre nos cheveux et aller faire quelque chose avec. Il fut un temps, ça m'est arrivé. Je dis, mais d'habitude, quand on coiffe les gens sous biais, on rase les gens, je vais vers les ordres où je ne vois pas les cheveux. Où vont nos cheveux dans cette vie? Donc, c'est depuis ce temps que moi, j'ai pris l'opportunité, quand je finis de me coiffer chez le coiffeur, ou bien quand j'amène mes enfants, je ramasse les cheveux de mes enfants. Moi, je vais verser ça au WC. Si certains coiffeurs préfèrent incinérer les cheveux de leurs clients, d'autres, par contre, procèdent autrement. Si on finit des coiffures, on essaie de balayer. On regroupe ça dans la poubelle d'abord. Si c'est rempli là, on essaie de mettre ça dans un sac. Et on amène ça dans le carrière là où ceux qui ramassent l'électricité avec un tas d'ordi là. Là, on amène ça là-bas, on bruit ça. Selon moi, c'est la meilleure façon, parce que les cheveux ne pourrient pas comme ça. Quand vous déposez, ça peut faire des années. Et depuis, c'est un temps que les gens compagnent, qu'ils cherchent les cheveux des gens. Donc, pour ne pas laisser les cheveux des gens comme ça, à un individu, à lui faire n'importe quoi avec, donc nous prenons le soin pour brûler. Et quand nous finissons de coiffer avec rien, nous ballons le salon, et que finalement, ces cheveux-là se trouvent dans la poubelle. Moi, principalement, pour le moment, je prends le temps de prendre le carburant un peu, de l'essence, bien sûr. Et je fais une carrière. Et c'est la nuit que j'arrive à le faire. J'essaie de brûler ça. Si ça est d'enterrer, il va falloir que j'ai chaque fois cruiser, prendre un grand temps cruiser. Et surtout que les cheveux, tous les jours, nous nous coiffons. À chaque moment, si vous enterrez, il faut se faire accruiser. Donc, j'ai préféré, chaque fois, brûler ça. Quand les clients viennent chez nous, se coiffer, après ça, quand on a fini, on balaye en même temps. Quand on a balayé, on va diviser ça. Quand on a vécu ça, les gens de mairie, là, qui ramassent les cheveux, là, quand on vient comme ça, ils prennent ça pour aller vécu ça. Moi, je ne peux pas brûler les cheveux de quelqu'un. Paracou, c'est en ville. Je ne sais pas là où il va aller faire ça, là, maintenant, rentrer dans la brousse. Comment on va faire ça, là, ça, c'est à cause de ça, là, je prends ça pour déposer ça. Et les gens viennent, prends ça, ça, c'est à cause de ça. Brûler les cheveux, les jeter ou les enfouir, docteur Christiane Koudoupo, dermatologue, enseignante-chercheure à l'université de Paracou, clarifie. Je pense qu'il faudrait, normalement, comme ils le disent, qu'ils ont l'habitude de brûler, parce qu'au niveau du cul chevelu, on peut avoir plusieurs affections. Affection du... Infection, surtout les infections, qui sont contagieuses. Et du coup, normalement, après les coiffures, il faut, normalement, incinérer, c'est-à-dire brûler ses cheveux, pour que ça ne soit pas source de contamination. Parce que si c'est jeté dans l'état d'onduit ou autre, les enfants qui se promènent en ramasse peuvent être contaminés. En fouille, même, ça peut être encore... ça peut revenir encore au niveau de la terre. Donc, du coup, il est souhaitable qu'on les brûle. Ou, si possible, si d'autres personnes peuvent avoir des fausses sceptiques, les jeter dedans et autres, pour ne pas les brûler. C'est désormais clair. Plus d'équivoque en ce qui concerne la gestion des cheveux après coiffure. Cette méthode doit être ancrée dans l'habitude des coiffeurs, pour la protection des clients d'une part, et la préservation de la nature d'autre part.